Dans ce focus, nous allons découvrir un phénomène musical qui fait polémique au Mexique. Ça s'appelle le narco-corrido. Il s'agit de chansons à la gloire des narcotrafiquants et plus généralement à la gloire des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants. Pour l'instant, ces chansons ne sont pas interdites par la loi. Mais dans la ville de Chihuahua, les autorités ont décidé d'y mettre le haut là. Une équipe d'inspecteurs a même été nommée. Les policiers s'infiltrent dans les concerts de narco-corrido. C'est des concerts très populaires car ce milieu et ce style de vie des cartels fascinent une partie des Mexicains. Regardez ce reportage de nos correspondants, Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Il s'appelle El Comandaje. Depuis qu'il est monté sur scène, il chante les merveilles de la vie de narcotrafiquants. Une vie de luxe, de meurtre et de femme où les criminels apparaissent toujours plus rusés que les forces de l'ordre. Mais quand il veut mettre les pieds à Chihuahua, la ruse ne suffit plus. Des inspecteurs punissent par des amendes les interprètes de ce genre musical, le narco-corrido. Ils ont réclamé 100 000 pesos à l'artiste, l'équivalent de 6 000 euros, avant même qu'il ne donne son concert. Cet artiste ne sait chanter que des narco-corrido, alors on lui a dit tu dois nous assurer que tu n'en chanteras pas et pour ça tu vas nous laisser une caution de 100 000 pesos. Et il s'est engagé à ne pas en interpréter. Un concert sous caution, suffisant pour faire plier les chines du Comandaje ? Gérardo l'espère car les chanteurs de narco-corrido sont souvent parrainés par un groupe criminel. Alors pour les inspecteurs, comme pour les artistes, ces événements ne sont pas sans risque. Les artistes doivent faire très attention quand ils se déplacent. Si un artiste travaille pour un cartel qui est l'ennemi du groupe mafieux qui domine l'endroit où il vient chanter, alors ça peut dégénérer. Comme ce groupe dont les musiciens ont tous été assassinés près d'ici. Il va y avoir beaucoup d'agents de sécurité. Devant le stade où l'on attend 10 000 spectateurs, les fans ne semblent pas très à l'aise quand on évoque le style de leur star favorite. Qu'est-ce que vous allez voir ? Quel style de musique chante-t-il ? Des balades. Des balades de quel type ? Dures et fortes. C'est-à-dire ? Le concert a commencé. Nous entrons en douce avec les inspecteurs. Car la presse est formellement interdite ce soir. Vous deux, vous allez par là et nous par là. Le photographe d'un journal national vient d'être expulsé manu militari par les gardes du corps du commande d'Auge. Mafia, drogue, armes lourdes, tous les éléments du parfait narco-corrido sont réunis. Et pourtant, les inspecteurs semblent hésiter. Attaquer publiquement un chanteur protégé par un cartel pourrait, nous disent-ils hors caméra, leur coûter la vie. Je n'ai rien entendu d'anormal, mais dès qu'on entendra quelque chose, on agira immédiatement. Mais il vient de chanter « Mon entreprise se consacre à tuer » par exemple. Oui, bon, il faudrait qu'on vérifie les paroles. Il semble à la sortie du concert que le chanteur va bel et bien récupérer sa caution. Il n'y a eu aucun narco-corrido, c'était juste une légère apologie du crime, mais pas comparable à du narco-corrido. Mais sous la pression médiatique, la municipalité décide quelques jours plus tard de garder l'argent. El Comandage laisse donc derrière lui quelques deniers, mais pas de quoi freiner sa carrière, ni le rythme de sa tournée. Sous-titrage ST' 501